Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une capsule sur le renforcement de l'épaule de façon globale. Aujourd'hui, je vais parler un peu plus de la flexion de l'épaule. Donc, la flexion, c'est quand on part le bras dans cette position-là et puis je viens lever comme ceci. Donc, ça, c'est le mouvement d'élévation de flexion. C'est d'autres mouvements que l'épaule peut faire. On sort le part d'un peu plus loin, par exemple, de l'extension. Donc, je suis en extension de l'épaule et je vais vers la flexion de l'épaule. Là, je suis en flexion de l'épaule et je redescends vers l'extension. C'est des mouvements qu'on peut faire régulièrement, par exemple, les dips, les push-ups, du bench press, lever le bras en entraînement, par exemple, des presses. Et dans la vie quotidienne, aller chercher quelque chose dans un armoire, de lever le bras tout simplement. C'est des mouvements qu'on fait de façon régulière au quotidien, très, très souvent, de bouger le bras. On voit très régulièrement des passants qui ont des conditions, des capsulites à l'épaule, bursite, tendinopathie, tendinite calcifronte, etc., des accrochages. Il existe plusieurs diagnostics, plusieurs types de conditions de blessure. Et puis, aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de renforcement de l'épaule et puis une différence, vous montrer un peu comment la force peut changer au travers de l'amplitude de mouvement. Si je commence, en fait, on est très souvent beaucoup plus fort le bras proche du corps. Par exemple, quelqu'un qui fait des push-ups, un bench press, etc., puis des fois, on peut avoir tendance à être plus vulnérable. Le bras dans les airs, si on fait une chute, le bras dans les airs, ou il y en a qui se font des instabilités, des luxations, par exemple, dans ce mouvement-là pendant un lancé. Et puis, donc, on a souvent moins de force dans les mouvements d'élévation. Si on prend l'exemple de l'élévation du bras, de la flexion, donc de partir comme ceci, jusqu'en haut comme ça, quand je suis en bas, mon épaule est dans une position plus avantageuse. J'ai moins de risque d'avoir un accrochage à l'épaule. Et puis, mes muscles sont en position d'étirement, ils sont plus forts. Par exemple, dans un dips, dans un push-up ou le coude est plus loin. Comme ça, on a plus tendance à avoir plus de force. Ou le long du corps, en plus, en position de repos. Si je faisais comme ceci, là, j'ai 15 livres. C'est un assez grand poids. Mais vous allez voir que, donc comme ça, si je lève le poids comme ça ici, je peux le tenir assez longtemps. Je suis assez fort. Le bras long du corps, mon muscle, c'est en position assez étirée. Donc, j'ai beaucoup de muscles qui travaillent. D'ailleurs, il y a 17 muscles dans l'épaule, plusieurs structures. Et puis, je peux tenir assez longtemps. Et puis, donc, je suis en poussons. J'essaie d'être à peu près, bon, j'avais un petit peu de degré de flexion. J'étais un peu plus haut. Si j'étais incliné, le bras en forçant, par exemple, si j'étais sur un banc, un bench press, le bras, je serais probablement plus fort. Donc, je pourrais tenir, je pense que je pourrais tenir ce 15 livres-là assez longtemps. Peut-être 30, 40 secondes. Je crois bien. En tout cas, peu importe, mais je pense que je peux le tenir assez longtemps. Tandis que si, là, je l'ai fait comme ça. Si je travaille à la fin du boulevard, là, je forçais donc vers le haut comme ça. Et si je vais au bout comme ça, puis je force par là-bas, ce serait plutôt, je prendrais la même épaule, donc l'épaule droite. Et puis là, je suis en fin d'élévation, de flexion. Et puis, j'ai juste un 3 livres ici. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Le 3 livres comme ça me paraît très, très lourd. Pourtant, il est beaucoup, beaucoup plus léger que le 15 livres. Si je le fais de l'autre bras, pour bien voir, c'est beaucoup plus forçant à bout de bras comme ça. En fait, j'étais à bout de bras aussi dans l'autre exercice le long du corps. Mais là, je suis à bout de bras en élévation. Et puis, donc, mon épaule, mes épaule sont beaucoup moins fortes en fin de flexion que dans ce mouvement-là comme ça. Puis, c'est normal parce que quand je suis le long du corps, comme au début de la vidéo, mes muscles sont en poussant d'étirement. Ils sont favorisés. C'est plus facile de les recruter. Tandis que quand je vais en haut, ils sont complètement, ils sont plus contractés, mes muscles sont moins étirés, donc ils produisent moins de force. Et en plus, quand je vais en haut complètement, j'ai une petite résistance parce que mon bras, pour aller à la fin, j'ai une résistance de l'articulation, de la capsule aussi. Donc, je force beaucoup plus quand je suis à pleuvante pour aller chercher. Donc, mes muscles sont dans une position désavantageuse et je suis force contre une certaine raideur. Et puis, souvent en entraînement dans les sports, on voit des gens qui se baisse le bras quand ils sont en élévation parce que cette partie-là est d'une position qui est plus vulnérable, qui peut être plus faible. Moi, en physio, ce que je recherche avec certains patients, c'est qu'ils soient forts pour prévenir aussi que les douleurs d'épaule reviennent à la fin de la réadaptation, par exemple. Je veux qu'ils aident de la mobilité, bien sûr, qu'ils soient assez flexibles, assez mobiles pour bien bouger les bras et tout. Cependant, je veux qu'ils soient forts et qu'il y ait du contrôle dans toutes les fins de mouvement. Donc, qu'on soit fort, bien sûr, proche du corps, mais qu'on soit aussi fort dans les fins de mouvement et capable d'avoir une certaine force pour ne pas se blesser parce que justement, si on a à intervenir à lever des objets, etc., si on est mobile, mais qu'on n'a pas une force, une stabilité, ou c'est très important une stabilité, une force, une endurance dans toute l'amplitude de mouvement, bien là, il y a un risque de blessure. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille en physiothérapie. Bien sûr, c'est du cas par cas selon la condition et les objectifs de chacun, mais je trouve que c'est un bel exemple de vous démontrer qu'on peut être plus fort ici et puis, ou plus faible en haut, et puis, ça peut être intéressant de travailler certaines positions qui sont plus vulnérables pour éviter certaines blessures. Fait que voilà, merci de votre écoute. À une prochaine capsule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !